Vous êtes sur RTL. Les temps sont durs pour la grande distribution et plus particulièrement pour Auchan. La holding de l'enseigne affiche une perte d'un milliard et demi d'euros sur les six premiers mois de l'année. Le groupe assure que c'est une mauvaise passe et qu'il a pris le virage du redressement. Bonsoir Martial You. Bonsoir. Quand même un milliard et demi, c'est énorme. Oui la somme est impressionnante mais pour l'instant, il s'agit surtout de pertes comptables comme on dit. Il s'agit des pertes enregistrées sur des filiales que le groupe est en train de vendre. Il s'agit d'Auchan en Italie et au Vietnam ainsi que de la banque Honnet dont le groupe était propriétaire mais il vient de la vendre à la banque populaire Caisse d'épargne. L'année dernière, le groupe a déjà affiché une perte de plus d'un milliard et il s'est lancé d'ailleurs depuis dans un vaste plan d'économie qui passe par la fermeture de 21 magasins en France et c'est à 800 suppressions d'emplois. Et ça veut dire que le modèle Auchan bat de l'aile ? Oui, il n'y a pas que des éléments exceptionnels qui expliquent que les comptes soient dans le rouge. Le modèle de l'hypermarché généraliste est attaqué. L'an dernier, les ventes ont reculé chez Auchan de 3,3%. Depuis 5 ans, c'est Lidl qui grappille des parts de marché. Auchan essaie aussi de signer des partenariats avec des producteurs locaux et de développer son offre en bio parce qu'il souffre de l'image négative des produits alimentaires vendus dans les grandes surfaces. Pour redresser ses comptes, aujourd'hui, Auchan est obligé de fermer des magasins mais aussi de ralentir les investissements qui permettent de rénover ses grandes surfaces. Martiali, au chef du service économie de RTL.